Access, création de requêtes simples en QBE. Je souhaiterais maintenant avoir le nom des clients avec le chiffre d'affaires hors taxe et le chiffre d'affaires TTC qu'ils ont réalisé. Le petit problème est que je n'ai pas de chiffre d'affaires TTC dans ma table. C'est-à-dire que si je prends ma table client, j'ai bien le nom du client avec nom client et j'ai bien le chiffre d'affaires qui correspond au chiffre d'affaires hors taxe de mon client. Il va donc falloir que j'effectue un calcul pour passer du chiffre d'affaires hors taxe au chiffre d'affaires TTC. Pour faire cela, on va déjà faire une requête toute simple affichant le nom et le chiffre d'affaires. Je ferme la table, créer, création de requêtes. Toutes les données se trouvent dans la table client, ajouter, fermer. Ensuite, j'ai besoin du nom du client, puis du chiffre d'affaires du client. Premier petit problème, quand je vais avoir le chiffre d'affaires, je ne vais pas savoir s'il s'agit d'un chiffre d'affaires hors taxe ou d'un chiffre d'affaires TTC. Je vais donc changer le titre de la colonne afin qu'on sache clairement ici qu'il s'agit du chiffre d'affaires hors taxe. Dans la partie précédente, nous avions vu qu'on pouvait changer les titres lorsque l'on crée les tables. Mais en tant qu'utilisateur, je n'ai pas accès aux tables. Cependant, je veux quand même changer les titres. Bien entendu, c'est possible. Pour faire cela, on va se positionner à gauche du C de CACLI et je vais donner mon titre. « Chiffre d'affaires hors taxe ». Et je vais appuyer sur le symbole deux points. Ce symbole deux points va séparer le titre de la colonne du contenu de cette colonne. Le titre sera « Chiffre d'affaires hors taxe » C A H T. Et le contenu sera le contenu du champ CACLI. Le séparateur est donc le deux points. Je vais voir si cela fonctionne bien. Et vous voyez que j'ai bien C A H hors taxe à la place de CACLI. Du coup, là, je pourrais faire la même chose pour le nom. Je retourne en mode création. Et je vais mettre « Nom du client ». Je valide, je vais peut-être agrandir ma colonne, je me mets sur le séparateur dans la petite barre grise, j'agrandis, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de place. Donc j'ai nom du client, nom cli, c'est acheter, nom cli. Lorsque j'affiche le résultat, j'ai bien une première colonne avec le nom du client et une deuxième colonne avec le chiffre d'affaires hors taxe. Alors il me reste à créer une troisième colonne avec le chiffre d'affaires TTC. Je vais rebasculer en mode création et je vais appeler une deuxième fois le champ CA cli. Ce champ CA cli, je vais le multiplier par 1,2 et je vais mettre un titre à gauche CA TTC. Deux points. Si j'affiche le résultat, j'ai le nom du client, j'ai le chiffre d'affaires hors taxe et j'ai le chiffre d'affaires TTC. On passe de 56 000 à 67 200. Alors il n'est juste pas formaté en euros. Donc pour faire cela, on va retourner en mode création. Et là, attention, il faut faire exactement ce que je fais, sinon ça ne marchera plus. Si vous ne faites pas la même chose au début, après cela ne marchera plus. Donc vous, vous mettez dans la petite barre grise. Lorsque j'ai un pointeur de souris qui devient une petite flèche noire comme ceci, je clique, ça sélectionne l'intégralité de la colonne. Et dans ma feuille de propriété, si elle n'est pas activée, on clique sur feuille de propriété ici. On va aller sur la deuxième propriété qui s'appelle format. Je clique, j'ouvre la liste déroulante et là j'ai un format monétaire ou encore mieux euro. Lorsque j'affiche le résultat, on voit qu'on passe de 67 200 à 67 200 euros. Donc là, j'ai bien un formatage qui s'est appliqué sur le chiffre d'affaires TTC. Ma requête étant finalisée, je peux à présent la fermer et la sauvegarder sous le nom de R underscore S06. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et à très bientôt.